bonjour à toutes et à tous petite vidéo aujourd'hui qui fait suite parce que je viens de tourner le blabla test d'halloween finit ce matin et là je fais celui de judgment cet après-midi tant qu'à le blabla test de judgment donc on va faire ça il faut pas se tromper de je me suis pas trompé ça va de gratter mais merde j'en ai marre à chaque fois c'est pareil quand c'est le téléphone ou la vidéo t'es tout énervé toute là mais oui pourquoi t'es tout énervé là ah oui tu attends que j'ai fini t'inquiète pas on va bouger mais faut attendre comme ça dans la vie on n'a pas tout ce qu'on veut ou alors il faut attendre donc vidéo de judgment blabla test de judgment donc il ya beaucoup de choses à dire et du positif et du négatif donc on voit que j'ai acheté Elden Ring et j'en parlerai aussi dans un blabla test de ce jeu mais là va falloir attendre que j'avance et à l'allure où ça va je vais pas avancer beaucoup donc j'ai acheté en plus de ça le digital artbook et donc j'aimais bien cette cover là je la trouvais vachement bien donc vous voyez on a la digital artbook et la digital soons de choix donc nickel mais bon comme j'ai écrit dans mon article sur mon blog c'est une semi déception voire une déception complète parce que voilà si je mets ça donc j'ai tous les commandes pour lire la musique je peux choisir la musique et dieu sait qu'il y en a beaucoup il y en a pléthore en revanche moi j'aurais voulu j'aurais voulu avoir ça en fichier sur mon disque dur pour pouvoir graver ça et écouter plus finement la musique ou plus sérieusement sur mon téléphone portable ou sur ma playstation vita quoi donc ça c'est pas pour aujourd'hui donc voilà donc je suis un peu déçu là dessus et là on revient sur le menu principal et la artbook c'est pareil il y a tout ce qu'il faut pour en commande pour naviguer mais voilà c'est je fais un zoom mais je peux pas je peux même pas me déplacer sur des éléments je peux même pas déplacer je peux même je peux juste faire un petit zoom comme ça et oui j'ai voilà j'ai les je trouve un peu dommage il n'y a rien de plus c'est donc ça met un peu mon 20 20 euros voilà je trouve un peu voilà de toute façon c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui la vidéo c'est judgment voilà donc jeu de sega qui est un peu sega est derrière les yakuza donc j'ai fini celui-là j'ai fini on est vendredi je l'ai fini en début de semaine c'est difficilement non pas que le jeu soit dur c'est dur mais c'était une plaie de le finir ce jeu je repose sauvegarde automatique et sauvegarde manuelle on attend que le jeu soit chargé donc le jeu est optimisé console Nexgen Les temps de chargement sont hyper rapides, vous pouvez avoir un très très bon jeu de mesure et vous pouvez avoir un très très bon jeu et avoir un jeu qui n'est pas du plus optimisé. Déjà c'est bien j'entends plus les bruits de fond pour me concentrer un peu sur ce que j'ai à dire. Parce qu'il faut que j'introduise un peu quand même. Donc Judgement en fait je l'ai acheté parce que je sais que c'est la Sega qui est derrière les Yakuza, la série des Yakuza. Donc j'en ai fait aucun. Bon nombre sont disponibles dans Game Pass. Je m'y mettrai mais bon j'ai été un peu refroidi par ce Judgement. Franchement malgré de très bonne qualité. Donc ce jeu, je le regardais de très près depuis mon accession à la next gen, c'est à dire l'achat de ma nouvelle console. même avant j'avais regardé un stream d'une personne que je suivais et avant ça je savais qu'à peu près à quoi m'attendre si je jouais à ce jeu. Quand j'ai vu ce stream, j'ai trouvé génial ce jeu, je le trouvais vraiment génial. Et mon seul regret avant de l'acheter dernièrement, mon seul regret c'était de ne pas l'avoir fait plus tôt finalement puisque ce jeu fait partie de ma liste de souhaits dans le Microsoft store depuis le début et il n'y a que là. Je ne sais plus quel mois de quel jour de février je vais acheter. Et c'est vrai que c'était mon seul regret je me disais mais surtout que d'autant plus que j'ai tellement attendu que il y a une suite qui est sortie. puisque en fait ce jeu est sorti en 2017 et il a eu droit à un remaster sur PlayStation et Xbox Series et PC aussi je pense. Donc très bon remaster finalement. Il a d'excellentes qualités ce jeu. Donc moi en fait ce genre de jeu, ce serait typiquement le genre de jeu que je kiffe, que j'attends en fait par les développeurs. Déjà le gameplay et puis l'histoire est vachement, mais à mes yeux elle est passionnante cette histoire. Ça traite mieux, ça prend racine dans l'univers des Yakuza. Moi j'ai un petit affect pour les histoires. Tout ce qui touche un peu au crime organisé en fait. Non pas que je fantasme là-dessus, je n'ai pas envie de faire partie du crime organisé. Je l'aurais déjà fait depuis longtemps. De toute façon si j'avais voulu dire du cheat. Mais quand je vois la proportion que prend que l'économie illégale est gangrénée par cette économie illégale. Parce qu'il n'y a pas que les Yakuza, il y a les triades chinoises, il y a les mafias calabraises et napolitaines, il y a les siciliennes, il y a les cartels mexicains. Voilà quoi, les narcotrafic, les trafics de prostitutes, d'êtres humains, et non pas que je trouve ça super comme histoire. C'est déplorable, c'est une face cachée du monde. Mais c'est surtout le fait que ça engendre des centaines de milliards de dollars en chiffre d'affaires. Et que ces sommes sont blanchies allègrement par le système bancaire conventionnel. Et que cet argent sale se retrouve du coup à gangréner l'économie légale. Il faut savoir qu'en 2008, le crime organisé a beaucoup profité de la crise des subprimes et de la déchéance de notre système monétaire. HSBC a été condamné pour avoir accepté de blanchir l'argent des cartels mexicains via des bureaux de change à la frontière mexicaine, à El Paso. Pas seulement, mais principalement à El Paso. Et ce sont des milliards qui ont été blanchis par l'entremise de bureaux de change. Ces milliards ont été réinjectés dans l'économie légale, puisqu'il ne faut pas se lever. Si moi je vais, on va exagérer la chose, on va supputer des choses qui sont impossibles. Si moi je suis riche de plusieurs, je ne sais pas, si je suis riche, si j'ai l'argent sale que je dois blanchir. Que si je vais chez Western Union, que je vais y déposer des sommes pas possibles. Et que, après, j'entrevois d'aller blanchir cet argent sur des comptes bancaires de banques réelles. Forcément, normalement, ça va éveiller les soupçons très rapidement des autorités de régulation. Et avant ça, ça doit éveiller les soupçons d'employés, normalement, auxquels on confie les contrôles. Parce qu'avant Traquefin, dans les banques, il y a des obligations de déclarer tout argent qui dépasserait un certain seuil déposé. En fait, c'est surtout vrai pour, alors c'est surtout les banques en ligne et tout ça qui sont surveillés. Mais les comptes en banque de Madame Trucmuche sont également, je cite Traquefin, c'est un peu la brigade de Bercy qui a l'oeil, qui a les yeux sur tous les comptes bancaires en France. Et qui, normalement, doit s'occuper de gérer les déclarations des banques. Toute banque française est tenue de déclarer à Traquefin. Arrivée à un certain seuil, ça doit éveiller les soupçons et ça doit faire lieu d'une déclaration à Traquefin. Donc, normalement, si moi, même là, si j'ai deux agences bancaires locales, si je voulais déposer des sommes assez conséquentes, très vite, je me retrouverai coincé puisqu'il faudrait que j'ai les employés de ces agences locales dans la poche, donc corruption, y compris sans doute le directeur de l'agence, puisqu'un employé a quelques contrôles, quelques moyens de contrôle, mais arrièrement, il est dépassé. Donc, ça revient au directeur d'agence et après, ce directeur d'agence, puisque aujourd'hui, les agences bancaires, quels qu'elles soient, ont peu de cash. En fait, ce n'est pas rentable de faire un casse aujourd'hui dans une banque. Ça ne sert à rien. À m'en avoir le contenu du porte-monnaie de l'employé du jour qui était là et qui s'est trouvé au mauvais endroit au mauvais moment, et elle avait son argent dans son porte-monnaie pour aller déjeuner à midi. À part ça, il y a très fort à parier que... Alors, ils sont tenus d'avoir une somme monétaire pour assurer non seulement les échanges que les particuliers peuvent demander, et surtout garantir aussi un certain fonds. Bref, ça par contre, c'est... Mais ça dépend des agences, ça dépend de leur importance, et ça dépend de ce qu'elles font. Grosso modo, c'est ça. Mais bon, c'est pour dire qu'arrivée à un moment... Bon, je sais que cette banque n'a rien à voir avec ça, mais j'ai le Crédit Mutuel de Bretagne à côté de chez moi. Si je... Donc, on va dire, je vais vouloir blanchir mon argent sale. À un moment, je suis obligé d'avoir le directeur d'agence dans la poche. Et arrivé à un moment, ce directeur va être dépassé, puisque ses moyens de contrôle seront minimes. Et surtout que l'argent déposé, aujourd'hui, n'est plus que numérique. Et c'est au relais Kérion que se passent les grandes décisions pour... Et encore, pour la gestion monétaire. Je ne sais pas si c'est pas un Rennes que c'est confié. Les décisions sont prises à Kérion, au relais Kérion. Mais à Rennes, je crois qu'il y a tout ce qui concerne régulation monétaire. Donc ça fait du monde à corrompre. Donc voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible de blanchir de l'argent facilement. Il faut du monde. Et arrivé à un moment, après le milieu économique, c'est le milieu politique qui va être averti que des grosses sommes transitent sur des comptes. Et donc, ces gens-là aussi, il faut les faire terme. Puisqu'on ne peut pas... Et puis surtout, ces gens-là, des personnes peuvent avoir envie de croquer à la pomme. Donc, HSBC a été condamné par le gouvernement des États-Unis à une lourde amende pour avoir sciemment blanchi l'argent sale des cartels, l'avoir injecté forcément dans l'économie légale puisque cet argent, forcément... C'est clair et net que cet argent n'est pas resté sagement dans des comptes bancaires d'agences locales, n'est pas resté... Non, non. Ça a été blanchi par l'entremise. D'autant qu'arrivée à un moment... C'est pas nouveau, mais... Pas les titres confiants, mais voilà, on parle des têtes pensantes du crime organisé. Ces gens-là, depuis très longtemps, envoyaient leurs enfants dans les grandes écoles économiques. Donc, ces enfants savent gérer les flux financiers, savent comment blanchir, savent comment réinvestir cet argent. Et forcément, depuis 2008, le crime organisé profite allègrement de la richesse qu'ils se sont faites. C'est clair et net que le malheur des uns a fait le bonheur des autres. Et bon nombre d'entreprises normales, aux Etats-Unis du moins, ont accepté d'être renflouées de tout au parti de leurs capitaux par l'argent sale des cartels, lesquels ont été condamnés. Ce n'est pas beaucoup, puisque les Etats-Unis, normalement, comme les lois anti-trust, ont des lois assez sévères concernant les placements financiers. Normalement, non seulement... Si les présidents successifs depuis Ronald Reagan ont beaucoup dérégulé la haute finance, les contrôles sont très très surveillés, sont très très réprimandés en cas de faute lourde. Parce que HSBC est passé devant les commissions de sénateurs, ils ont pris cher. De même que Goldman Sachs, pour son rôle dans la crise des subprimes, a pris une amende. Maintenant, après, Goldman Sachs, c'est un peu le verre dans la pomme, puisque beaucoup de présidents doivent leur élection au niveau financier par Goldman Sachs. Donc bref, Goldman Sachs, c'est une banque, c'est un Etat dans l'Etat, c'est une banque qui finance plein de choses. C'est un peu le... voilà... Le régime nazi a trouvé comme partenaire financier Goldman Sachs. Donc c'était un peu le truc bizarroïde, c'est-à-dire que ce régime était pour la suppression des juifs dans le monde. Et Goldman Sachs, c'est une banque tout du moins, tout du moins de juifs ashkenazes. Donc c'est pas du tout anti-sibite ce que je dis, c'est la réalité. Les présidents directeurs généraux de cette banque qui se succèdent, sont tous du même sérail. Je ne suis pas là complotiste à sortir des thèses absurdes, toujours-t-il que c'est la vérité. Je ne fais que dire que la vérité. Mais bon, après, voilà. Donc, toutes ces histoires-là, moi, c'est pas que ça me passionne, mais quand même, j'ai un certain... J'ai un certain affect pour ces choses-là. Parce que quand je vois que l'économie illégale gangrène l'économie légale, il y a de quoi se poser des questions sur les organismes de contrôle. Et tous les dérèglements que ça peut causer sur notre vie de tous les jours, c'est à nous de les payer, puisque c'est pas ces gens-là qui vont les payer. Ces gens-là sont à l'abri de par leur lien avec les politiques, avec la finance. Donc, les Yakuza au Japon, moi, je me rappelle, j'avais vu un documentaire là-dessus sur Arte, où le type, il se trimballe tranquillement dans une berline luxueuse. Il y a arrêté un contrôle, enfin, la voiture est arrêtée un contrôle. Et donc, il ouvre la fenêtre et il demande à un agent, et qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe ? Et l'agent dit, ah, c'est vous, je ne savais pas où c'était vous, et tout. Et donc, le mec, il fait signe, allez, laissez-le passer, laissez-le passer. Enfin, voilà, quoi. Je ne sais pas, le maire de la vie de Tokyo n'est pas aussi bien vu. Enfin, voilà, je ne sais pas, mais enfin, voilà, quoi, c'est des gens qui font partie du folklore de la société, mais qui sont respectés par une partie de la société. Alors, ces gens-là aussi jouent un rôle dans les turpitudes politico-économiques. Il n'est pas rare que, et d'ailleurs, c'est le sujet de ce jeu, il n'est pas rare que des grandes entreprises fassent appel à des membres du crime organisé pour les basse-bosonne ou pour du financement, enfin, pour le financement de basse-bosonne. Bref, d'ailleurs, la CIA était, comment je pourrais dire ça ? Avant que Fidel Castro ne renverse Batista à Cuba, l'île était aux mains de Batista, mais ce dernier n'était qu'un pantin, le pantin des clans mafieux qui avaient pris le contrôle des casinos, des flux financiers sur l'île, tout ça par l'entremise de la CIA. Et c'est pas moi qui suppose ces choses-là, c'est la vérité, c'est des choses qu'on sait. C'est la vérité, il suffit d'aller sur, même sur Wikipédia, il y a un bon nombre de choses qui sont écrites là-dessus, il suffit juste d'aller la chercher, donc c'est pas moi qui invente ces choses-là, c'est la vérité. Donc, sachant qu'il y a une telle connivence entre pouvoir politique et financier et agence gouvernementale, la mission des clans mafieux de faire les basses-besognes, non, ben voilà quoi, enfin, c'est... Voilà, à Cuba, Fidel Castro a manqué plusieurs tentatives d'assassinat, de manière officielle et non officielle, par le biais du crime organisé, qui avait encore, qui n'avait pas été viré complètement de l'île de Cuba. Donc, je cite Cuba, mais on peut citer... Voilà, c'est tout, c'est d'ailleurs bon nombre... bon nombre... En Afghanistan, quand ils ont renversé les talibans, ils n'ont pas arrêté... La culture de Pavot ne s'est pas arrêtée, elle a même, exponentiellement, été surdéveloppée, enfin, elle s'est développée encore plus. Après, on dit qu'ils ont voulu, on va y avoir l'Afghanistan pour des histoires de matières premières, et l'Afghanistan est riche en matières premières, qui serviraient pour nos téléphones portables, pour nos ordinateurs, pour... voilà. Et donc, voilà, il y a toutes ces histoires-là, voilà. Beaucoup de militaires de haut rang arrivent, même dans l'armée française, par des généraux qui traînent à Ballard, c'est sûr, mais des militaires gradés qui sont en poste en Afrique, bon, il n'est pas rare qu'ils passent du côté sombre de la barrière, quoi, voilà, quoi. Parce que, ben, c'est plus rémunérateur qu'une retraite de l'armée, quoi. Même si la retraite de l'armée française est quand même meilleure que celle d'un pays africain, et puis, alors, je ne parle même pas, alors, des soldats africains qui, eux, ou même des soldats, ben, justement, des anciens membres des forces spéciales de l'armée d'Amérique latine, des pays d'Amérique latine, qui ont des retraites de misère, et donc, ils choisissent de proposer leur service. Et ça, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est, si on lit Roberto Saviano, bon, ben, c'est un gars qui a fait du travail de journalisme sur les liens mondiaux supposés du crime organisé, avec la politique, avec l'économie, voilà, c'est des choses qui existent, c'est des choses, et donc, on a des membres des forces spéciales de ces pays d'Amérique latine qui sont spécialisés dans la torture, dans les exactions, et qui mettent à profit ces compétences pour le crime organisé, qui, lui-même, est un bras armé de telle ou telle agence gouvernementale, voilà, c'est ça, ce n'est pas moi qui l'invente, ça existe. Si le crime organisé existe encore de nos jours, c'est que les pays, ils trouvent, d'ailleurs, la CIA finance une partie des coups d'État et de, voilà, par l'argent sale, par l'entremise d'argent sale, parce qu'ils touchent, ils arrivent, c'est, on ne peut pas, les États-Unis, par exemple, quand ils font un coup d'État, ne peuvent pas débloquer des lignes de crédit avec la mention coup d'État, il n'y a pas de papier pour ça, il ne faut pas qu'il y ait de papier, parce que, or, ça, voilà, tout ça, moi, c'est un sujet que je trouve assez passionnant, puisque après, par le trugement de toutes ces actions, il y a nos petites vies à nous et qui sont fortement impactées. Ces dernières années, les pays du monde entier ont décidé d'intégrer dans leur PIB le chiffre d'affaires des crimes organisés, on peut se demander pourquoi, enfin, moi, je me demande pourquoi, alors, je ne suis pas chef économiste, je ne suis pas économiste, mais je me demande pourquoi, parce que, forcément, le PIB est gonflé, forcément, parce que le chiffre d'affaires des crimes organisés est astronomique, ce sont en France, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Pays-Bas, en Angleterre, en Angleterre, en paradis fiscal assumé, bon, bref, aux États-Unis, voilà, bon. Donc, je suis preneur de tous biens culturels qui vont traiter de ça, que ce soit les livres de Roberto Saviano, entre autres, ou que ce soit, je ne sais pas, le film Sicario de 2009, la suite aussi, qui est moins bien, mais le premier Sicario, il est topissime, avec Benicio Del Toro, j'adore cet acteur, j'adore cet acteur, il est topissime, cet acteur, et voilà, et donc, quand il y a des jeux comme ça, judgment, eh ben, moi, je ne peux que dire, ok, je prends. Donc, voilà, donc, du coup, c'est vrai que je n'ai pas fait les Yakuza, mais j'ai fait, j'ai fait celui-là, et donc, je me disais que mon seul regret, c'était de ne pas l'avoir fait, de ne pas l'avoir fait plutôt, et de ne pas avoir acheté le deuxième, parce qu'il y a la suite, mais bon, en l'ayant fait, c'est une semi-désection. Alors, là, mais bon, il y a une personne à ce que j'aime bien, quand je l'ai vue, là, il m'a fait de suite penser à Mario. Et alors, il y a ça ? De par son, à Mario, de par son, son accoutrement, alors que, voilà, c'est mal. Et donc, lui, il vend seulement des, il vend des produits comme ça, mais c'est, lui, il vend en échange de points d'aptitude obtenus. Et là, je fais le vide en points d'aptitude obtenus, je ne veux rien lui acheter, ou j'en ai déjà acheté. C'est un gars, on n'a pas besoin de... C'est un gars, on n'a pas besoin de lui donner de l'argent. Lui, par contre, c'est le seul médecin qui peut nous guérir, je le sais qu'on en a besoin, et il coûte très cher. Rien que je pourrais être soigné. Là, on voit ma jauge de vie. Elle est pleine, puisque je reviens d'abord, peut-être, me soigner, parce qu'elle était bien charclée, je m'étais bien fait charclée. Bref. Graphiquement, eh bien, vraiment, c'est un jeu qui est plutôt joli. Là, c'est les aiguis. Là, on la voit. C'est vraiment très propre. Il y a un super boulot qu'il a fait, c'est là. J'ai juste parlé du remake, je ne crois pas de l'original, parce que je n'ai pas vu de l'original. Alors, mon personnage, c'est un avocat. C'est un avocat qui défend, je ne sais pas, des causes perdues, mais... D'avoir défendu quelqu'un et que ce quelqu'un, après, est accusé d'un meurtre, de façon barbare, en fait. Et donc, il va être tellement déçu qu'il va arrêter d'être avocat. Enfin, il va garder son statut d'avocat, mais il va arrêter de travailler dans un travail d'avocat pour devenir détective privé. Il faut savoir que, donc, Sega, pour ce jeu, ils ont... C'est à la mode d'avoir son monde ouvert dans un jeu. Si un jeu n'est pas monde ouvert, le jeu est voué à la poubelle. Aujourd'hui, il n'y a plus que monde ouvert. Dans le temps, c'était FPS. FPS, First Person Shooter. Là, aujourd'hui, c'est monde ouvert. Des fois, c'est... Comme je l'ai montré ce matin, dans la vidéo d'Alo Infinite, c'est monde ouvert, mais FPS. Là, c'est... Moi, c'est un jeu que j'aime bien, parce que la caméra... Ça, je vais vous montrer les phrases de combat. Non, vous ne voulez pas, d'habitude... Ah, ben voilà ! Je puis... Je vais vous montrer les hairs en route, mais... C'est un jeu que vous riez. Je vais vous montrer. Oh, je vais vous montrer. Je vais vous montrer... J'ai vraiment éclaté. J'ai vraiment éclaté, si vous pourrez que vous ne voulez pas. J'ai vraiment éclaté, c'est un jeu que je vais plus attraper. J'ai vraiment, je vais vous montrer, c'est pas... J'ai vraiment éclaté. Je vais être en route. je vais te montrer un peu le combat donc ces gars en fait ils ont fait un semi monde ouvert en fait pas très grand en fait ils ont reproduit un quartier fictif de tokyo le quartier n'existe pas le quartier de kamurocho n'existe pas il est inspiré d'un quartier réel de tokyo qui est un peu qui serait un peu l'équivalent chez nous de de pigal un quartier chaud avec des clubs de strip-tease des bars à hôtesses et puis de la criminalité non graphiquement non franchement c'est pas un jeu très bien donc notre personnage je parlais des yakuza notre personnage principal a été pris en main par un boss patriarche d'un clan fictif yakuza et donc ce ce patriarche lui a payé des études de droit pour qu'il devienne avocat et pour et donc on lui a appris aussi les des arts martiaux ce jeune yagami sensei et ben c'est yagamichi et ben c'est pas de l'appeler yagamichi après je connais pas assez les trucs les appellations sociétales au japon gagnent sensei ça je sais que il s'appelle beaucoup sensei quand c'est un patriarche quand c'est quelqu'un qui ont un maître quasiment par façon de parler d'ailleurs l'histoire et un de ces sensei qui meurent mais même d'où d'ailleurs donc ils l'appellent ceux qui lui ont appris les choses ils les appellent le sensei donc ce sont des maîtres qui sont qu'ils respectent et lui on ne sait pas qu'il n'a pas eu yagamichi je sais pas qu'est ce que ça veut dire si sinon généralement c'est yagami san c'est comme si on disait monsieur monsieur yagami donc graphiquement on voit que c'est plutôt une jolie zone c'est super bien développé il y a les voitures ils sont génériques les voitures quoi mais voilà c'est super gentil fort le combat c'est super gentil fort le combat Il y a beaucoup de combats et trop de combats, tout de combats. C'est super joli ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de ray tracing. C'est super génial. C'est un jeu à... Lui il va être dur. C'est super génial. Lui c'est un membre d'un gang qui vole s'imposer. Ce sera un truc que je parlerai de ça plus tard. C'est une personne qu'on a déjà corrigé plusieurs fois. Et que le jeu nous remet encore et encore et encore entre les pattes régulièrement. Et il faut les défoncer. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 qui va me désavantager voilà je trouve ça franchement détestable ça m'est détestable c'est il y a dans Ghost Recon Will Land il y a des bugs qui font que je perde la partie bon bah là ça m'énerve et bah là les seuls parce que le jeu n'est pas exempt de bugs des fois j'appuie sur la touche et le personnage y fait rien là on se dit mince quoi et c'est des trucs que j'ai dans j'en ai parlé dans mon dans mon blabla test écrit de Zelda Skyward Sword c'est la même chose qui m'est arrivé c'est à dire que il y a des aberrations au niveau du gameplay qui sont complètement stupides et là on se dit mais c'est quoi son problème c'est quoi son problème notre personnage est capable de faire tout et son contraire heureusement ici ça intervient pas souvent mais qu'elle plaît mais qu'elle plaît alors non seulement on en a marre de faire enfin j'en avais marre de faire le jeu parce qu'il était trop long l'histoire à partir du chapitre 9 mais elle part en sucette complète elle part en sucette complète au départ on a une histoire qui tient la route qui est vraiment bien faite qui est vraiment costaud et alors le jeu à partir du chapitre 9 on a des éléments qui sont introduits dans l'histoire mais qui sont complètement abracadabresques complètement n'importe quoi c'est du n'importe quoi de faire des histoires pareilles si vous regardez Scream voilà vous avez un teens movies et ben ils ont introduit dans ce jeu des éléments d'histoire teens movies voilà c'est des pseudos on en arrive à une histoire principale qui est bancale l'édifice s'effondre littéralement c'est complètement n'importe quoi c'est complètement n'importe quoi donc si en plus de ça enfin vraiment c'est le truc d'aller d'aller et même la fin la fin moi j'en avais marre j'ai battu le boss de fin mais le mec je l'ai battu il revient à la vie il s'injecte un truc on se dit mais c'est tellement c'est tellement nawak cette histoire que je serais pas étonné qu'il y ait des tentacules qui lui poussent ou que que le je sais pas il se transforme en bête je sais pas enfin un truc comme ça et heureusement j'avais des aptitudes pour me permettre de le battre parce que je pense que j'y serai encore je pense alors que l'envie n'est plus là c'est surtout ça l'envie n'est plus là l'envie de finir le jeu n'est plus là j'étais là mais quand est-ce que ça va s'arrêter mais qu'on en finisse mon chien peut en être témoin mais mais qu'on en finisse ce jeu est trop long ce jeu est trop long 40 heures sur un jeu pour moi comme ça c'est trop long il aurait dû au lieu de 13 chapitres il aurait dû en contenir que 6 ou 7 allez 8 peut-être et ça y est c'était basta parce que le dénouement de l'histoire est complètement farfelu le dénouement de l'histoire est farfelu c'est un teen's movies quoi c'est scrim quoi c'est du truc pour adolescents quoi et on se dit mais c'est quoi ça alors on part d'un truc avec des yakuza qui sont impliqués dans dans la société japonaise qui sont à ciel ouvert ils sont impliqués de manière à ciel ouvert les yakuza et on arrive avec des trucs mais complètement abstraits mais complètement abstraits c'est une histoire mais complètement saugrenue c'est j'ai honnêtement j'ai au niveau histoire je je pensais avoir touché le fond en fait avec Zelda Skyward Sword au niveau du gameplay au niveau de l'histoire était bien l'histoire je l'ai tout est écrit dans mon blabla test écrit mais je pensais avoir touché le fond en matière de mauvais jeu enfin mauvais jeu je lui ai mis une bonne note parce que techniquement il y avait au niveau du gameplay il y avait des gros bugs mais ça se tenait ça se tenait voilà c'est comme si sur une balance on met les côtés négatifs et on met les côtés positifs bon bah voilà ça se tient quand même malgré que je pouvais je je pouvais pas défoncer Skyward Sword juste parce que j'avais enfin c'est c'est des goûts et des couleurs quoi et peut-être que d'autres trouvent ce jeu formidable quoi et donc voilà c'est des donc je peux pas défoncer un jeu juste parce que mes goûts à moi me disent non ce jeu est nul non tu n'aimes pas le jeu mais après ce jeu tu peux pas dire qu'il est mauvais à 100% il y avait des carences graves dans le jeu dans Skyward Sword des carences graves je pensais avoir touché le fond en matière de carences graves je pensais que ça ne se reproduit plus jamais et surtout pas avec Judgement et bien il y a des carences graves mais un truc de malade et là on se dit mais je l'ai fini lundi je crois ce jeu lundi dernier on est vendredi mais 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 l'histoire finale c'est n'importe quoi et alors ça traîne en longueur ça traîne en longueur ça rajoute allez encore et encore et encore tiens des combats parce que t'en as pas eu assez allez vas-y mange du combat allez vas-y vas-y encore oh là là mais ça va quoi c'est quoi ce jeu et pourtant Sega a dû mettre les petits plats dans les grands parce que les grands plats dans les petits et le mec en train de rentrer le grand plat dans le petit n'importe quoi mais franchement c'est n'importe quoi enfin leur histoire d'aller capturer les yakuza et après ils ont les yeux arrachés enfin juste pour des tests d'un médicament enfin c'est n'importe quoi et alors ils disent bah ouais et alors il y a un type qui quand on le voit alors ça arrive toujours qu'on voit certaines personnes et on se dit et donc tu vois on lui aurait donné le bon dieu sans confession parce qu'il a l'air innocent tout ça mais là il dresse un portrait d'un des protagonistes comme étant pas un tueur en série mais mais une espèce de salopard qui serait vraiment et quand on le voit que ça soit donc son visage parce que les visages sont très bien fait quand on le voit son visage quand on voit ses aptitudes à aucun moment on se dit mais ce mec c'est un serial killer parce que dans le jeu il le dépeigne comme presque un serial killer or ce type à aucun moment c'est crédible à aucun moment c'est crédible c'est comme dans Scream Scream quand j'avais vu ça on regarde le film et on se dit mais oh mais qu'est-ce que c'est nul c'est nul à parler bimbo il n'y a rien de bien dans ce film et bien là il y a plein de choses qui sont bien graphiquement c'est propre je vais vous montrer c'est un jeu à histoire il y a beaucoup de scènes cinématiques énormément pour ceux qui sont énergiques à ça forcément ça ne va pas être le jeu qu'il va falloir apprendre qu'il va falloir qu'il va falloir apprendre qu'il va falloir jouer parce que il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu je vais vous montrer il y a le drone donc on a un drone et ce drone on peut le personnaliser le personnaliser et surtout c'est super quoi la faute de drone c'est génial c'est vraiment chouette qu'ils aient un peu du ça voilà quoi plein de choses à faire il y a plein de choses à faire on peut prendre des photos comme on veut et après l'album il est dans le menu principal donc l'interface des menus est super bien faite super complète là c'est tous les points d'intérêt dans les commerces qu'on a fait quand on voit un peu tout mon pédigré commerce tous les commerces voilà plein de choses qu'on doit voir qu'on peut voir la ville il y a des sms on peut écrire des sms alors des sms ils sont convenus les sms là c'est une masseuse donc elle vient dans notre agence de détective nous masser rien d'autre et donc là si j'envoie si je mets sur envoyer je vais lui envoyer un message pour qu'elle vienne me faire un massage voilà après on a plein de personnages secondaires qu'on rencontre là c'est qui là c'est alors elle par exemple c'est des personnages qui nous racontent un peu leur bout de vie et qu'on peut aider à un moment donné dans une quête secondaire voilà donc il y a ça à faire on peut aller jouer aux jeux vidéo sur des bornes d'arcade sur il y a des clubs sega il y a un club de de jeux de réalité augmentée enfin réalité virtuelle voilà il y a plein de choses à faire il y a les commerces à les visiter on peut aller manger parce que comme j'ai dit des fois l'inventaire il n'a pas assez de soit l'inventaire est trop trop peu fourni en élément nous permettant de nous de recharger notre jauge de vie ou on n'a pas envie de les utiliser puisque ça peut descendre très vite ben là il faut aller dans un restaurant manger on peut aller manger dans un restaurant on peut aller boire un verre on peut vraiment il y a plein de choses à faire il y a une application kickstarter quickstarter pour le coup qui s'appelle comme ça c'est le financement participatif qui est pris en compte voilà c'est des choses qui sont vraiment bien fait ce menu en forme de smartphone c'est vraiment bien fait c'est propre les dossiers principaux pour s'y retrouver il y a beaucoup d'éléments ça c'est la clé principale les affaires secondaires voilà à chaque fois il y a plein d'éléments ceux qui cherchent des choses à faire alors c'est pas un monde ouvert mais c'est un monde ouvert qui ne dit pas son nom il y a plein de choses moi j'ai passé 40 heures sur le jeu et si je veux je peux encore passer du temps parce que voilà mais ça ne m'intéresse pas je suis lassé j'en ai marre de jouer à ce jeu parce que d'un côté il y a tous ces bons tous ces bons aspects et puis de l'autre il y a les combats qui sont répétitifs qui sont inégaux un combat qui est couru d'avance en notre faveur on peut le perdre et pas parce qu'on a été mauvais parce que le jeu aura décidé que notre personnage il va rester apathique des fois il reste là bon ben on est là on a envie de lui dire mais vas-y mec on balance balance des mandats je ne sais pas moi dans Street Fighter jamais Ryu il est là ou Chun-Li jamais elle est là à rester à attendre non non et un truc que je n'aime pas aussi dans les combats c'est que donc on a une touche pour le faire 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 des pas chassés et qu'il ait une aptitude de garde en fait parce que sinon sinon dans les combats notre personnage il peut marcher comme ça c'est nul pourquoi il pourquoi il pourquoi il faut débloquer une aptitude pour parce que il n'est pas chassé et l'aptitude de garde c'est une aptitude à débloquer pourquoi pourquoi ils ne sont pas induisables d'office ça ne coûte rien ça ne fait pas de nous des mauvais joueurs je pense que les joueurs et les joueuses qui jouent un Street Fighter ou King of Fighters ou que sais-je encore ce n'est pas des mauvais joueurs ah non ils sont spécialisés dans leur truc et à aucun moment leurs protagonistes ont de telles carences dans et alors là c'est plus beat them all que beat them up que beat them all que parce que beat them up c'est pas la même chose beat them all que et ben voilà les déplacements du personnage sont aléatoires en plus ils ne loquent aucune cible et des fois le pire donc c'est que comme je disais si si j'appuie sur une touche plusieurs fois on va le faire consécutivement en combien même mon ennemi aura réussi à me à se mettre sur le côté et à être là à me qu'est-ce que tu cherches la mienne va-t-il va-t-il et voilà et donc des fois notre personnage il tape dans le vide il tape dans le vide ou des fois notre ennemi se déplace ok normal là nous on n'a aucun moyen malgré les pas chassés malgré les aptitudes de garde on ne peut pas tourner autour de notre ennemi correctement on est obligé de s'adapter on est obligé de faire alors des fois très souvent ça rate ça rate et notre personnage il tape dans le vide là les essences que je et bien des fois ça m'arrive de lancer de lancer le truc pour avoir le résultat voilà un coup spécial et puis puisque mon adversaire se sera décalé et bien mon personnage il va faire tout ça dans le vent dans le vide et donc après l'autre il vous chope et puis il vous démolit la tronche il est sérieux mais c'est hyper frustrant je veux dire il n'y en a aucun moyen de parer quand quand lui il nous chope et bien c'est foutu c'est foutu on ne peut pas en moins que comme je l'ai montré mais on ne peut pas appuyer malgré le touche B on ne peut pas voilà c'est pénible alors des fois il vous saute dessus l'adversaire carrément tue quoi c'est à dire il fait pas la courte échelle mais presque il vous saute dessus puis il est là comme un gland mais il ne vous tape pas mais casse-toi mais par contre les autres ils arrivent par derrière ils vous démolissent parce que des fois dans des combats c'est la mêlée c'est la mêlée et là pour moi c'est mal fait autant les mouvements des personnages sont criants de vérité parce qu'il y a eu un sacré travail de motion capture autant l'intégration je pense de cette motion capture est défectueuse je pense pour moi elle est défectueuse je pense que l'intégration qui fait que le personnage se meut dans son environnement est défectueuse ça fait un combat mais là bon voilà rien que le fait de courir comme ça je ne sais pas moi je ne cours pas comme ça là il court comme dans un manga il y a plein à côté de ça il y a plein de choses comme je disais c'est un jeu d'histoire c'est super génial il y a plein d'aspects super marrant de ce jeu le menu on voit les paramètres pléthore de paramètres vitesse de déplacement de la caméra on voit que j'ai mis assez élevé mais ça ne change pas grand chose ça ne change pas grand chose on peut étant un jeu japonais on peut choisir si on veut que la langue parlait dans le jeu si on veut que ce soit japonais ou anglais dans les deux cas il nous faut des sous-titres donc il n'y a aucun souci donc moi j'ai mis japonais puisque c'est un jeu japonais autant avoir la langue japonaise pour moi c'est un jeu qui n'aurait pas ça n'aurait pas ça serait stupide de ma part de faire le jeu en anglais parce que le jeu est japonais le jeu narre des histoires japonaises des tranches de vie japonaises voilà et surtout que de toute façon que ce soit anglais ou japonais alors je comprends j'arrive à comprendre l'anglais mais pas je ne parle pas couramment l'anglais donc de toute façon il m'aurait fallu des sous-titres donc ben voilà il me faut des sous-titres il y a des donc je trouve ça super d'avoir mis ce japonais surtout dans les scènes cinématiques elles sont bien faites les visages sont super propres c'est vraiment c'est vraiment bien fait il y a des visages qui sont vachement criants de vérité vraiment à part le visage de ce type là qu'on dit que c'est un serial killer honnêtement à part être un serial killer une espèce de de sadique quand on le voit on se dit mais t'es même pas crédible dans le rôle du tueur en série sérieux enfin je sais pas moi c'est comme si Sarkozy on lui disait que c'était un type honnête franchement jamais jamais c'est pas crédible c'est arrivé un moment il faut arrêter de raconter des histoires c'est pour ça que c'est dommage d'un côté on a de super ingrédients c'est à dire des graphismes que je trouve super top sur ma console qu'on a une technique quand même ils ont mis quand même des petits plats dans les grands techniquement c'est un jeu qui est plutôt bien à maintenant après de l'autre côté on a tous ces ces travers qui sont pour moi la mauvaise utilisation de la motion capture dans les combats franchement et en plus de ça que les combats sont inégaux parce que ce n'est même pas les boss qui sont à part vraiment le dernier boss de ce dernier là j'ai géré mais j'ai géré et j'ai géré comme une merde parce que j'avais ma jauge de vie j'allais crever et en fait je l'ai eu en en faisant que des parades et au moment où je pouvais taper bim je tapais mais c'est nul parce que vous ne faites que fuir votre ennemi mais ce n'est pas un combat c'est pas un combat c'est quand on est une petite merde voilà c'est ce qu'on fait mais votre adversaire il vous chope et il vous démolue la tronche voilà c'est ça je trouve que c'est mauvais je ne comprends pas qu'ils aient on peut régler la luminosité on peut régler l'affichage des commandes langue du texte on peut voilà il y a plusieurs types de de sous-titres voilà et puis surtout langue de l'audio anglais ou japonais voilà moi j'ai choisi j'ai choisi japonais puisque voilà c'est comme si il y avait un jeu français A Plague Tale je ne l'avais pas mis en anglais alors qu'il est disponible en anglais ben non je l'ai mis en français l'histoire se passe en France voilà donc voilà c'est et je trouve très très dommage et surtout que comme je dis les menus sont super chouettes les menus sont vraiment bien voilà c'est donc on a une nouvelle partie continue aventure premium c'est des nouveaux trucs qui sont débloqués donc j'ai fini le jeu des mini jeux en versus plein de mini jeux il y a plein de trucs à faire comme je vous disais les paramètres archives vidéo je vais montrer donc changer de profil ben ça c'est parce que c'est mon profil de joueur galerie photo donc on a toutes les photos que j'ai pu prendre puisque ça va être très rassé c'est des QR codes en fait qui qui débloquent des aptitudes il faut aller chercher les QR codes on a de nouveau voyez le mur comment il est bien fait le mur est vraiment propre on le toucherait presque la peinture c'est pareil quand ils ont un bouillon en cuir il y a du cuir qui est un peu granulé on le voit il y a vraiment des détails super bien fait parce qu'en fait on a on a une jauge on a plusieurs jauges on a plusieurs jauges on a une jauge justement on a plein de choses à faire on a des jauges de lien social à remplir qui nous donnent des points d'aptitude plus on remplit cette jauge de lien social c'est à dire on va aider des personnes qu'on rencontre dans notre aventure plus on va remplir de missions secondaires et missions même tertiaires plus on va faire ces missions plus notre jauge de lien social va se remplir et on va avoir des points d'aptitude il y a la possibilité d'aller avoir des rendez-vous avec des filles et donc il faut se prendre un photo et voilà quoi donc j'ai fait un selfie stupide voilà et et c'est une jauge en plus donc une jauge amoureuse donc il faut faire en sorte on a des ah ouais parce que je n'ai pas parlé de les combats mais par moments on est contre des boss et des fois contre certaines missions c'est des QTE aussi franchement j'ai QTE mais depuis la nuit des temps je déteste ça parce que et alors pour dire il y a des carences non seulement je déteste ça mais en plus des fois j'appuie sur le bouton et l'action ne se fait pas le jeu va dire que je n'ai pas appuyé alors que j'ai appuyé par exemple vous avez une mission secondaire où vous devez rattraper la moumoute d'un type donc il faut la faire trois fois cette mission et donc vous devez courir après le jeu vous fait courir tout seul vous n'avez pas à courir et donc vous devez courir après cette moumoute et et donc il y a des il y a des obstacles devant vous et il faut appuyer sur une succession de touches au fur et à mesure et donc malgré que des fois j'appuyais et ben mon personnage il se vautrait la gueule dans le décor et merde c'est quoi ton problème alors il y a il y a un laps de temps pour pour appuyer mais on va dire donc il y a une espèce d'aiguille qui se déplace avec la touche matérialisée et arriver un peu au delà de la moitié du temps qui est donné c'est trop tard mais généralement mais ça dépense non seulement c'est pas tout le temps véridique mais en plus de ça mais en plus de ça ben des fois j'appuie vraiment bien j'étais dans les temps et puis quasiment tout le temps chaque fois qu'il y a eu des QTE où je devais vous avez des des paquets de gens qui se sont mis là en obstacle et vous devez aller sur le côté pour les éviter donc ça c'est hyper simple tac j'allais là sur le côté j'allais sur l'autre et des fois ben je me prenais pas ça en compte donc mon personnage il faut en table et il se vaut de la gueule mais zut quoi mais zut mais c'est pas possible et donc voilà donc après bon moi les love tory et des filles c'est pas mon truc c'est parce que ça arrive tard j'aurais eu ces love tory dès le début bon j'aurais mené à bien les choses après moi j'en ai plein de dos comme j'ai dit arrivé au chapitre 7 de tout ce qui pouvait me proposer le jeu j'en avais plein de dos et vraiment je trouve dommage on doit prendre par exemple un époux volage avec sa maîtresse parce qu'on est un détective voilà après j'ai pris des photos de tout parce que ça l'a vu je m'y suis pris il y a plusieurs fois ça c'est un gars qui est déguisé qui se prend pour Spiderman on doit le prendre en photo plusieurs fois voilà il y a plein de photos à faire il y a plein de trucs c'est nickel et les archives vidéo en fait toutes les toutes les archives vidéo enfin toutes les vidéos des scènes cinématiques qu'on va rencontrer elles sont répertoriées dans ce truc là et voilà moi je trouve je trouve génial je trouve vraiment super vraiment parce qu'après vous pouvez revoir les scènes cinématiques c'est génial elles sont vraiment bien faites après c'est un jeu de 2017 mais il y a plein de jeux c'est pas comme ça ça aurait été ça aurait été lait qui n'est록 thémont après Après, régulièrement, quand on a des nouveaux personnages, on peut le présenter au fur et à mesure. Donc, on va dire, des fois, il peut y avoir quelques mouvements labiaux, quelques mouvements de mâchoire, mais ils sont assez mal faits. Deuxièmement, on va essayer de voir. Très souvent, c'est super marqué. Ouais, le visage là, il est super bien fait. Je me sens pas ce que ça donnerait sur ces vidéos, PC et PlayStation 5. C'est parti. C'est parti. C'est pas la technique parfaite, mais c'est vraiment génial. C'est vraiment bien fait. C'est bien. Et puis, en plus de ça, le jeu est optimisé pour console next gen. Les chargements sont vraiment rapides. C'est vraiment bien fait. C'est parti. 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 parti.